Nous allons procéder. Après avoir fait l'appel, nous désignerons un secrétaire de séance. Mais d'abord, faisons l'appel. La parole est au directeur général des services. Bonsoir à tous. M. Christophe Ferrari. Présent. M. Sam Toscano. Présent. Mme Soade Grand. Présent. M. Maxime Nafosi. Présent. Mme Corinne Grillet. Présent. Mme Dolorès Rodriguez. Présent. M. Ali Yahiaoui. Présent. M. Julien Dussard. Présent. Mme Simone Torres. Présent. M. Mébroque Boukerci. Présent. Mme Delphine Chemry. Présent. M. Maurice Alphonse. Présent. M. Daniel Demurcia. Présent. Mme Chantal Bernard donne le pouvoir à Mme Isabelle Véhoff-Emery. Présent. D'accord. Mme Nathalie Roy. Présent. Mme Laurence Bonnet. Présent. M. Dacrousse Louis-Philippe. Présent. Mme Gomez Viegas donne le pouvoir à Mme Grillet. Mme Emery Véhoff. Mme Louisa Laib. Présent. M. Michael Mera. Présent. M. David Icette donne le pouvoir à M. Nymphosie. M. Jérôme Brocard. Présent. M. Patrick Durand. Présent. Mme Estelle Stahès. Présent. Mme Estelle Stahès. M. Durand. M. David Bussi. Présent. M. David Bussi. Présent. M. Aziz Chemangui. Présent. Mme Martine Gley. Présent. Mme Martine Gley. Présent. Mme Panagopoulos donne le pouvoir à M. Toscano. Présent. M. Jean-Yves Gley donne le pouvoir à Mme Gley. Mme Gélio Martine. Absente. Mme Jacqueline Payard. Présente. Nous pouvons valablement délibérer, M. le maire. Merci beaucoup. Donc, désignation d'un secrétaire ou d'une secrétaire de séance, qui me propose-t-on ? Alors, je crois que nous en avons... Qui était le dernier ? Amagopoulos, mais absente, M. le maire. On doit être absente, donc qu'on doit être... Ah ben, Mme Jacqueline Payard. Mme Jacqueline Payard. Pas d'autres candidatures ? Non, merci. Parfait. Alors, quelques éléments avant le Conseil municipal du 29 novembre 2018, et non pas 2019. Le temps passe vite, mais pas au point déjà d'être au mois de novembre. Est-ce que ça appelle des observations ? Est-ce que ce compte-rendu appelle des observations ? Non, je le mets aux voix qui s'opposent, qui s'abstiennent. Il est ainsi régulièrement adopté. Quelques changements depuis l'envoi de la convocation du Conseil municipal sur deux projets de délibération. L'autorisation donnée au maire de signer le protocole d'accord syndical, donc sur table, et également le projet de délibération en proposition de vœux sur le maintien des EHPAD dans le secteur public. Il m'est indiqué, la rédaction définitive vous est remise sur table, une phrase légèrement modifiée, identifiée dans le projet, ainsi qu'il est posé. Bien. Nous avons donc, ça c'est fait, et nous passons donc à la première délibération avec la proposition de jumelage avec la commune de Chonchi, au Chili. Et je laisse la parole au premier adjoint pour quelques éléments de présentation. Oui, je voudrais rappeler que la commune travaille depuis quelques années avec l'association franco-chilienne de Grenoble. Depuis que nous avons commencé à travailler sur la place Salvatore Allende, à trouver une commune qui pourrait se jumeler avec la ville de Pont-de-Clay. À ce sujet, en 2015, nous avons reçu l'ambassadeur du Chili, qui est venu pour commémorer le 11 septembre sur la place Salvatore Allende. Nous avons reçu aussi, il y a quelques années, un ancien ministre de Salvatore Allende et M. Georges Araté. Et nous travaillons avec Manuel Léon, qui était à la commune de Mélan, qui travaillait aux échanges internationaux et qui est chilien lui-même et qui, par ses relations, a trouvé une commune qui voulait bien se jumeler avec la nôtre. Dernièrement, j'ai fait un voyage en Argentine et ça tombait bien, c'était l'occasion. J'ai fait un crochet par le Chili et je suis allé rencontrer le maire de cette commune qui s'appelle Chanchy. Je vais vous en montrer quelques images. Une délibération a été prise en décembre 2018 pour que la commune de Chanchy valide le fait de se jumeler avec la commune de Pont-de-Clay. Donc, ça c'est pour ce qui concerne la délibération. Donc, je vous propose de valider le jumelage entre les deux communes par cette délibération et puis je viendrai tout de suite derrière à la présentation. Bien, merci pour ces éléments. Juste pour... Mais c'était évident, mais je préfère le repréciser. Il s'agissait d'un voyage personnel. Oui, complètement. Et non pas d'un voyage organisé par la ville et financé par la ville. Au moins, les choses sont ainsi posées et qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, ça fait l'occasion d'un crochet entre l'Argentine et le Chili pour tout simplement... Un seul a suffi. En tout cas... Du coup, je laisse la parole à Sam Toscano pour la présentation des éléments de Chanchy. Donc, Chanchy est une commune de 14 000 habitants qui se trouve sur l'île de Chiloé, l'île de Chiloé au sud-ouest du Chili. Donc, la mairie de Chanchy, c'est une ville de 14 000 habitants, je le disais, mais au Chili, il n'existe que 340 communes, compte 36 000 dans notre pays. Donc, 340 communes, ça veut dire que Chanchy est immense par rapport à la commune de Pont-de-Clay puisque j'ai pris des notes pour pommes, 136 000 hectares, vous voyez. Donc, l'île de Chiloé, je disais, dans le sud-ouest du Chili, il faut prendre un ferry pour quitter le continent et se rendre... Il n'y a pas beaucoup, il y a 2 km, un détroit de 2 km, il faut 20 minutes en ferry pour se rendre sur l'île de Chiloé qui, elle, est grande comme la Corse, à peu près 190 km de long sur 60 km de large et qui compte 150 000 habitants, l'île complète. Voilà quelques images de l'arrivée dans l'île. Voilà la rencontre avec Fernando Oyarsoun Macias, le maire de Chanchy, un maire de 39 ans. Les maires sont élus pour 4 ans, c'est son premier mandat. Des images de sa maison ? Non, c'est l'endroit où on s'est rencontrés. Ça, c'est le village de Chanchy. Alors, le street art est présent, beaucoup en Argentine, beaucoup au Chili aussi, c'est culturel. Donc, son fils se trouve au bord de l'océan Pacifique. C'est le lieu où je résidais. La tag, oui. Le supermarché. Toujours le bord de plage de Chanchy. Donc, les principaux entreprises sont les entreprises qui fument le saumon. Il y a un élevage de saumon. Les coquillages, je vous le montrerai plus tard. J'ai pris cette photo parce que Cabanias, c'est des locations de cabanes. Ils appellent ça des cabanes qui ressemblent à des bungalows. Et les gens du continent viennent régulièrement en vacances sur l'île pour passer des vacances. Et là, on était en pleine période de vacances scolaires pour eux. L'église de Chanchy qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO comme ses autres sur l'île. Voilà l'usine de saumon du Chili. Ils conditionnent le saumon qui est élevé dans un lac à proximité pour l'ensemble du Chili. Et la France, j'ai appris sur place, est le troisième pays qui importe ce saumon. Après, les États-Unis et les pays d'Amérique du Sud. Ça, c'est pour Maurice Alphonse et les pompiers de la commune. Donc, on nous a fait visiter deux fermes qui se lancent dans l'agro-tourisme. Alors, éducatif, c'est écrit pour les touristes, mais aussi pour les scolaires de la ville et des villes avoisinantes. Donc, voilà, avec des choses qui pourront servir dans la ferme urbaine, puisqu'on voit de la permaculture. Un moulin qui fabrique de la farine, mais c'est simplement pour montrer aux gamins comment ça fonctionne. Ils ont gardé des choses en place. L'ail de Chanchy. Après, nous sommes passés dans une ferme qui a été récompensée. C'est le paysan qui était fier de son diplôme mondial. La mission locale. Donc, il existe une population qui est appelée les indigènes, puisque c'est une population qui était endémique au Chili et qui est restée après la venue des Espagnols, qui a été longtemps mis de côté. Aujourd'hui, les communes et le gouvernement essaient de les insérer dans la société. Et voilà, ils ont créé à Chanchy des habitations où plusieurs familles se réunissent. Et les femmes travaillent, ont créé de l'horticulture, cultivent leurs fleurs et les vendent après aux fleuristes du coin. Donc, c'est ce chantier d'insertion que nous avons visité. Là, vous avez un peu le DGS de la ville. Il existe un parc national sur la commune de Chanchy. Donc, pareil, on l'a visité. Et il est administré par un élu qui ressemble à un garde forestier. Mais c'est l'adjoint en charge du parc national, qui s'habille comme un garde forestier. Donc, ici, c'est quelque chose qui est surprenant, puisqu'ils ont créé cet espace pour que les personnes porteurs de handicap viennent avec leur fauteuil au bord du rebord, et puissent camper en hauteur. Donc, installent leur toile de tente, ici, sans avoir d'effort à faire. Toujours le street art. Le parc. Et un camping, un peu à la pointe du développement durable. C'est tenu aussi par une famille d'indigènes, comme ils les appellent. Ce n'est pas péjoratif, mais... qui a été créé par une dame qui avait 60 ans, qui en a 96 aujourd'hui, qui était toujours bien présente. Et les gamins traversent le Chili pour venir dans ce camping qui est sur une île. On n'y accède que par bateau. Donc, c'est le gérant du camping qui nous expliquait son fonctionnement. Le développement durable, on parlait des poubelles, du réseau d'eau, d'assainissement. Pour chauffer l'eau du camping, aussi. C'est un système. Et on y est arrivé par ce petit bateau que vous voyez là. J'ai terminé par la pêche à la matcha. Alors, un matcha, c'est un coquillage. Alors, ça, c'était le véhicule qui nous déplaçait. Ils sont des 4x4, puisqu'il n'y a pas de route, beaucoup de route praticable. Dès qu'on sort des grands axes. Voilà, ça, c'est un pêcheur qui tente de m'expliquer. Je me suis habillé local. Voilà ce coquillage qui est pêché par... Un syndicat de pêcheurs, des plusieurs tonnes par jour. Voilà. Merci beaucoup pour ce petit temps de retour, de voyage, d'évasion. Petite anecdote. Vous savez que sur notre commune habite des Chiliens. et notamment une famille dont une des enfants s'appelle Chiloé, justement. Et voilà. Donc, c'est des petits clins d'œil comme ça. Et c'est, en tout cas, merci de nous faire part de ces rencontres, en tout cas. Parce que c'est surtout des rencontres humaines. Sur ce, y a-t-il des observations ? Non ? Alors, je mets au voie la première délibération. Qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Vous opposez ? Ok. Au jumelage ? Bien. Très bien. Parfait. Donc, qui s'abstient ? Adopté. Merci. Une autorisation donnée au maire de signer la convention de servitude avec Enedis. Sam Toscano. Oui, dans le cadre des travaux qui ont lieu à 123 et pour améliorer la qualité de dessert et d'alimentation, cette délibération autorise le maire à signer une convention avec Enedis. Des oppositions ? Des abstentions ? Adopté. Merci. Toujours Sam Toscano. Une autorisation pour signer la convention communale de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l'État. Oui, c'est une délibération que nous avions prise il y a quelques années. Celle d'aujourd'hui permet de la modifier et de l'améliorer. En fait, elle permet la coordination du travail entre la police municipale et la gendarmerie, notamment sur la commune de Pont-de-Clay. Elle délimite le cadre d'intervention de la police municipale et puis un petit peu l'armement, les horaires d'amplitude de la police. Et dans l'article premier, nous donne l'état des lieux de ce que la police municipale fait en priorité sur la commune. Donc, la sécurité routière, la lutte contre la toxicomanie, la prévention des violences scolaires, lutte contre les pollutions et nuisances, intervention dans les halls de bâtiments à la demande des syndics et des bailleurs sociaux, protection de l'environnement, publicité sauvage, contrôle en matière d'urbanisme, prévention de la violence dans les transports. Donc, on exclut, comment dire, les missions de maintien de l'ordre qui sont, elles, de responsabilité de l'État et directement de la gendarmerie. Merci. Y a-t-il des observations ? Non, elle est aussi signée par le procureur de la République. Il faut avoir ça en tête. Oui, Simone Torres. Juste une question sur... Alors, c'est la page 5 et 6. Donc, on parle de vidéoprotection et de vidéosurveillance. Alors, au départ, il y avait une différence, mais aujourd'hui, la différence, elle se réduit. Donc, je voulais juste confirmer, est-ce que vidéosurveillance, ça veut dire enregistrer et garder, et vidéoprotection, pas garder, ou est-ce que c'est autre chose ? En fait, aujourd'hui, vidéoprotection, vidéosurveillance, veut dire qu'on a finalement un contrôle continu, en fait, avec des personnes qui suivent derrière des écrans, tout simplement l'espace public ou d'autres choses. Ça, c'est la vidéosurveillance, qui est peu utilisée aujourd'hui. Vidéoprotection, c'est effectivement l'enregistrement, essentiellement l'enregistrement des images, qui peuvent servir à des fins, tout simplement, d'enquêtes de police, de gendarmerie. Voilà. Parce que normalement, ça, c'était la vidéosurveillance, l'enregistrement. Et la vidéosurveillance, il n'y avait pas d'enregistrement. Après, c'est des termes sémantiques qui est... Voilà. Comme on précise, pas de vidéosurveillance, vous voulez savoir ? En fait, c'est tout simplement, aujourd'hui, il n'y a pas d'enregistrement et de personnes derrière un écran qui peut tout simplement suivre en continu 24 sur 24. Comme ça peut se faire sur d'autres communes, où il y a des PC, des PC caméras, etc. Elles sont utilisées pour la résolution, éventuellement, tout simplement des affaires. Nous avons... Moi, j'ai pu assister juste pour vous informer à la rentrée solennelle du procureur de la République, du nouveau procureur de la République. Et d'ailleurs, j'ai eu le plaisir de pouvoir le voir dans un entretien en tête à tête. Il a rencontré le maire de Grenoble, le président du département et le président de la métropole. Et nous avons pu, évidemment, évoquer les sujets d'enquête sur l'incendie de la police municipale qui, effectivement, avance de bonne façon. Voilà. Et il nous a également indiqué... En tout cas, moi, il m'a également indiqué sa volonté d'être absolument intraitable sur tout ce qui est outrage, tout simplement, aux forces de l'ordre, dans l'exercice de leurs fonctions et de leurs missions, ce qui est évidemment une chose, une très bonne chose. Et il le prendrait dans ces cas-là. Et il allait amplifier, et c'est sa volonté, la notion de comparution immédiate. Aujourd'hui, sous son ressort, il y a environ 250 comparutions immédiates sur le territoire. Et il veut les porter à facilement 350-400. Estimant que lorsque la preuve est faite avant même, comment dire, de façon assez évidente sur des faits, il souhaite une condamnation rapide, immédiate, et une sanction qui soit posée, quelle qu'elle soit, d'ailleurs, hein, mais qui soit rapide, de façon, tout simplement, à ce qu'il ne s'installe pas pendant des mois, et des mois, finalement, une absence de réponse, qui pourrait être considérée comme une forme de laxisme de la justice, mais on sait aussi les conditions dans lesquelles travaillent les magistrats, parfois avec des difficultés. Et donc, il souhaite, pour un certain nombre de faits, il est en train de travailler ça avec les magistrats, avec les équipes de magistrats du tribunal de Grenoble, tout simplement pour poser dans quel cas il souhaite plutôt de la comparution immédiate. Donc, nous verrons, il s'installe, nous verrons ces éléments-là. Il a aussi, et il souhaite, réintroduire une approche qui a été abandonnée par le précédent procureur de la République, ce qu'on appelle le plaidé coupable, qui consiste, tout simplement, à juger plus rapidement des situations dès lors que l'accusé reconnaît sa culpabilité. Et en disant, on va vite, et d'ailleurs, on aménage ou pas des peines en fonction, etc., mais il souhaite très vite reposer ce principe, pour lui toujours dans la même approche, c'est d'avoir une réponse rapide, et finalement de la justice, lorsque ceci est possible. Évidemment, il y a des fois où ce n'est pas le cas, il y a besoin de temps, parce qu'il y a des besoins d'enquête, il y a des besoins d'enquête longue, mais lorsque cela est possible, il souhaite tout simplement poser ces deux éléments-là. Donc voilà les éléments qu'il a posés à l'occasion de sa rentrée solennelle, sa rentrée solennelle. Voilà, donc nous verrons, laissons-le s'installer, tout simplement. Voilà. Qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité, merci. Dolorès Rodriguez, pour l'autorisation donnée au maire de signer le nouveau protocole d'accord syndical pour l'exercice des droits syndicaux. Oui, alors vous avez en annexe le protocole de droits syndicaux que nous vous demandons de donner l'autorisation à M. le maire de signer suite aux élections professionnelles du 6 décembre 2018, alors qu'il y a eu deux organisations syndicales, deux listes qui se sont proposées, vous avez le protocole en annexe, en gros, il y a eu une répartition aussi des droits et des heures mensuelles de décharge pour chaque syndicat, 108 heures mensuelles pour la CGT et 62 heures pour la CFDT avec le protocole qui revient classiquement tous les 4 ans, avant c'était tous les 6 ans, mais maintenant les élections étant tous les... Voilà, donc ça a été vu en CTP et validé par les organisations syndicales. La date de signature se fera certainement très vite. Merci. Les observations, Patrick Durand. Il est précisé en haut du chapitre, les syndicats, la section syndicale, et en pouvoir fourniront les noms des responsables syndicaux, des membres du bureau et des délégués. Je me pose la question dans la signature du protocole avec chaque organisation. C'est pour des questions juridiques, y compris de respect du droit syndical, il n'y a pas nécessité de demander à chaque organisation syndicale de rajouter la liste des personnes qui sont concernées par ce protocole. Non, mais je pense bien que vous les avez. Mais ça me renvoie à la deuxième question. Autant le texte central, c'est le calcul et la déclinaison. J'avais déjà fait la remarque, je crois, précédemment. Je pense que c'est chaque organisation syndicale qui s'engage pour sa propre organisation. Il y a un texte qui définit les choses, c'est chaque organisation, parce que la responsabilité de l'organisation syndicale, elle en est au secrétaire général. C'est lui qui reste en justice s'il y a besoin, s'il est déclaré dans le cadre de la remise à jour du document d'Assemblée générale. Ce n'est pas pour s'embêter, mais c'est pour des questions de l'égalité. Si on a un litige, il faut que ce soit les personnes qui soient aujourd'hui déclarant en préfecture, qui ont autorisation à signer. Ce n'est pas spécifique à Pontelet, ça nous permet d'être sûrs. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on demande, à mon avis, qu'on demande à chaque organisation la déclinaison de ses heures à qui elle les attribue, et surtout qu'elle soit signée par le secrétaire général de l'organisation, qui a mandat pour signer, et qui a mandat, c'est lui qui est représentatif juridiquement. C'est ce qu'on dépose à la préfecture, suite à chaque Assemblée générale. C'était plus sur la... Et puis d'un petit point, peut-être que les résultats des élections auraient peut-être pu faire l'objet d'un tout petit document annexe, annexé pour le nombre de voix, le nombre de votants, ce qui a décliné le protocole. Oui, non. Et ce n'est pas marqué le nombre de votants, le jour, le machin, c'est ça que je veux dire. Mais ce n'est pas... J'étais plus sur les deux autres précédentes. Très bien, merci. Dolorès ? Alors, les résultats, les voix, les suffrages, ils sont à la page 7. Évidemment, alors, on a fait un protocole commun à la demande des deux organisations syndicales, et évidemment que Mme Lobo, qui est secrétaire générale du syndicat CGT, on rajoutera le nom de la secrétaire générale et la CFDT, ils sont en section syndicale, on verra avec eux quels noms, évidemment, on ne signe pas en anonyme, ça paraît évident. Les noms de la répartition, elle appartient à l'administration, parce que chaque organisation syndicale nous a déjà fait part de la répartition nominative des temps, ça a déjà été le cas. Et évidemment, on mettra le ou la secrétaire générale et le ou la secrétaire générale du... C'est une section, la CFDT, alors je ne sais pas exactement, mais on verra avec eux. Bien évidemment, on mettra le maire, M. Ferrari, et Mme Lobo, secrétaire générale, et je ne sais pas qui, la CFDT, évidemment. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Non ? Donc je mets aux voix qui s'opposent, qui s'abstiennent. Adopté, nous sommes sur le compte personnel de formation de l'Orestre Rodrigues. Alors M. le maire, si vous me permettez, je vais faire un amendement en direct sur le titre, c'est le compte personnel d'activité. La délibération, en fait, dans le cadre de la loi travail, le DIF a été remplacé par le compte personnel d'activité. Alors il y a le compte personnel de formation à l'intérieur, pour les personnels, et il y a le compte d'engagement citoyen qui permet en particulier aux élus ou aux présidents d'associations ou à toute personne engagée de manière citoyenne d'accéder à des formations. Vous avez... Alors évidemment, ça a été vu en CT, ça a obtenu un avis unanime. Il y a tout le déroulé de la prise en charge. Il y a à peu près 150 heures. Et nous avons fait... Nous avons voulu mettre en fait en lien la participation de la ville aussi pour les agents qui demanderaient des formations ou dans le cadre d'une... Pas d'un reclassement, c'est pas comme ça, mais quand on a une incapacité à mener à bien sa mission, de pouvoir les accompagner, c'est en fin de délibération, et de prendre en charge les frais de transport qui, dans le texte, ne sont pas pris en charge. en fonction de sa situation sociale des agents, la municipalité prendrait en charge les frais de transport. Voilà, je ne vais pas vous dérouler, mais en fait, c'est le DIF qui a été transformé en deux versions. Et ça permet aussi aux élus, dans le cadre d'une reconversion ou d'une orientation professionnelle ou des présidents d'associations ou des gens impliqués dans la citoyenneté de la ville, de pouvoir avoir des formations, s'ils sont agents de la ville, évidemment. Voilà. Parfait. Est-ce qu'il y a des observations ? Oui, Simone Torres ? Juste une question. La collectivité a choisi d'accorder 10% du budget global alloué à la formation au CPF, donc il n'y a plus CPF, si j'ai bien compris. C'est... Pourquoi ce choix ? Enfin, je veux dire, est-ce que... Ça me paraît peu, quoi, en gros. Mais est-ce qu'il y a peut-être une excellente raison ? Je ne sais pas. On a décidé d'avocater... Ça nous paraît assez logique. Le budget de la formation, je vous le rappelle, il est à hauteur de 60 000 euros. Donc 10% de 60 000 pour des formations en fonction des demandes, parce qu'on a quand même fait le bilan sur ce qui avait été demandé dans le cadre du DIF ces quatre dernières années, et ce n'est pas beaucoup. Si, évidemment, on voit qu'il y a des choses qui... Rien n'est cristallisé, on peut revenir là-dessus, mais on va déjà essayer de voir si l'enveloppe est utilisée, et puis après, on reviendra là-dessus. Merci. Parfait. Merci. Je mets aux voix qui s'opposent, qui s'abstiennent. Unanimité, merci. Corinne Grillet, pour la charte de coopération concernant le futur établissement public de coopération culturelle, de culture scientifique, technique et industrielle. Voilà, tout ça pour... Enfin, tout ça, pour dire que, ça y est, on commence à voir se dessiner les moulins art-science. Voilà, cette charte de coopération, c'est une étape, voilà, qui formalise une instance, qui va formaliser une instance, ou un établissement plutôt, d'ailleurs, un établissement public de coopération culturelle, de culture scientifique, technique et industrielle, le PCC. Voilà, et donc là, il s'agit de voter une charte de coopération. Alors, il y a différents acteurs qui vont la voter, cette charte de coopération. Il y a l'académie, la région. Alors, vous les avez dans la convention, mais c'est important quand même de les resituer, parce que c'est pas le projet... Alors, c'est vrai que l'origine, c'était Pontois, mais maintenant, c'est devenu l'affaire de la métropole, mais c'est pas seulement l'affaire de la métropole, puisque la région s'en est saisie, le département également, l'académie également, les universités également, et un certain nombre de communes. Alors, pourquoi certaines communes et pas d'autres ? Parce qu'il y a certaines communes qui ont la chance d'avoir des structures scientifiques, chimiques, je pense à Jarry avec le musée de la chimie, ou Grenoble qui abrite la casemade. Donc, en fait, ces communes-là ont déjà des structures qui gravitent autour des sciences et qui sont très impliquées dans le projet. Les communes, mais également les structures, puisqu'elles sont associées à toute la construction de ce futur Moulin-Arscience. Peut-être vous rappelez quels sont les enjeux de cette EPCC. Il y a des enjeux de citoyenneté, des enjeux sociaux, des enjeux de diffusion de savoirs et de proximité, des enjeux de formation et de professionnalisation, des enjeux éducatifs pour nos plus jeunes, des enjeux de rayonnement, et du coup, même si ça se passe sur notre métropole, l'idée peut-être, c'est que ça rayonne au-delà de l'agglomération de la région et peut-être, on ne sait pas, de la France, puisque c'est un... Ça sera quand même... Moi, je suis ambitieuse. Voilà. Nous sommes ambitieux. Donc, voilà. un enjeu territorial d'avoir finalement un équipement sur cette métropole au lieu d'être obligé de traverser une partie de la France pour en avoir un. Et puis, voilà, je pense que j'ai tout dit sur le rayonnement territorial. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir cette... de signer cette charte de coopération comme vont le faire ou comme l'ont peut-être... Enfin, en tout cas, comme ont déjà délibéré les autres communes et les autres acteurs qui seront signataires de cette charte que j'ai nommée en préambule. Voilà. Bien. Merci. Comme dit... Comme dit très bien Corinne, une charte de coopération, c'est tout simplement des engagements des acteurs à coopérer entre eux, fabriquer un réseau et créer des dynamiques. Nous en aurons une bientôt sur l'ensemble des... finalement, des scènes de théâtre de l'agglomération. Et c'est quelque chose sur lequel la métropole travaille, comment on arrive à mettre en lien l'ensemble de nos salles déjà existantes avec finalement qu'on arrive à avoir à un moment donné un endroit, un outil numérique où on ait toutes les programmations culturelles de toutes les salles de l'agglomération, qu'on puisse peut-être même faire de la billetterie, choisir son... tout de suite prendre sur un même lieu un billet pour... quels que soient les lieux, bref, rendre les choses plus simples. C'est tout simplement de la coopération. Voilà. Donc, vous avez des communes, vous avez l'académie, vous avez le département, la région, vous avez l'université et c'est des éléments qui sont évidemment la casemate également. Y a-t-il des observations ? Oui, Simone Torres. Juste une question sur l'engagement, enfin, les attentes de la région puisqu'il y a coopération avec l'académie, la région, le département, l'université, vous venez de le rappeler, mais sur la... on n'a aucune idée des attentes de la région. Il n'y a rien sur... Alors, en fait, la région, elle est en train de terminer son schéma de culture scientifique puisque, il y a quelques années, l'État a transféré la compétence culture scientifique qui était d'État aux régions. Et, en fait, la région Auvergne-Rhône-Alpes est en train de définir son schéma directeur universitaire et son schéma de culture scientifique et technique. Donc, elle l'opposera ensuite sur cette base-là. Je crois que c'est quelque chose qui se termine au printemps, là. Et, tout simplement, ces attentes sont de toute façon fortes puisqu'elle a compétence obligatoire sur ces sujets-là. Donc, elle les posera à ce moment-là, tout simplement, avec un avenant ou, en tout cas, un élément nouveau à la Convention. Mais, elle dit je souhaite m'y engager dès maintenant. Donc, voilà. Oui, oui. Non. Sur ce, y a-t-il d'autres observations ? Non. Je mets aux voix qui s'opposent, qui s'abstiennent. Martine Gley et M. Gley a adopté. Une autorisation donnée au maire de signer une convention cadre avec l'association CEMEA. Oui, alors, on est sur une reconduction de la convention avec quelques modifications parce que, bien entendu, comme vous pouvez voir, c'est une association qui est là depuis depuis 2013 et avec qui on a tissé progressivement un partenariat. Donc, vous avez vu, on a fait des fiches action. Alors, c'est particulier. On a une convention avec eux parce que on prête des locaux pour qu'ils puissent faire de la formation BAFA, BFD, BPGEPS, DEGEPS, en tout cas, de la formation d'animateurs professionnels et du coup, en échange, puisqu'on leur prête ces locaux, en échange, eux, ils forment nos professionnels. Donc, ils forment gratuitement nos agents dans l'animation, quel que soit le cursus. Et puis, vous voyez, vous avez pu voir des fiches d'action qui concernent en l'occurrence la formation mais également de l'accompagnement des professionnels de la petite enfance. Cela va se faire dans le cadre de l'élaboration du projet pour le pôle petite enfance et puis également un projet autour de l'accompagnement culturel en lien avec l'amphithéâtre et puis un autre alors qu'elle affiche d'action qui n'est pas jointe dans le document mais qui est en train de se construire l'accompagnement à la forme en tout cas la formation auprès des parents délégués pour les aider à finalement à mieux connaître les instances dans lesquelles ils siègent et puis peut-être voilà en tout cas d'affiner leur demande donc ça va démarrer au printemps voilà donc la fiche d'action elle n'y est pas mais en tout cas c'est voilà il peut y en avoir d'autres de fiches d'action mais c'est le principe en tout cas qu'il faut valider avec les avec les CMA c'est la poursuite de ce partenariat entre une association d'éducation populaire et la ville comment ah ben voilà je disais qu'elle n'y était pas mais voilà merci est-ce qu'il y a des observations pas d'observation pas d'observation juste une question combien d'agents en ont bénéficié parce que c'est intéressant depuis que en fait je pense que tous les animateurs de nos centres de loisirs ont pu en bénéficier donc on a on a quand même la chance alors je parle des animateurs déjà donc entre la formation BAFA la formation BAFD et actuellement on a des agents de la ville qui bénéficient de la formation professionnelle donc on a les animateurs qui sont partis en BPGEPS et d'autres en DEGEPS donc on a quand même voilà on a quand même un certain nombre d'agents et je vous raconte pour faire le lien avec la délibération que présentait ma collègue heureusement qu'on a ce poste d'économie parce que ça nous permet d'avoir des agents formés et ça nous coûte ça nous coûte rien parce que du coup c'est un échange voilà enfin c'est de la valorisation et puis en même temps on forme aussi les ASEM puisqu'elles interviennent sur du périscolaire voilà donc il y a vraiment alors je ne pourrais pas vous chiffrer mais en tout cas ce que je sais c'est que tous nos agents ont eu la chance de pouvoir être formés et on a encore des volets d'heures ou des volants d'heures où l'on peut encore former d'autres agents merci je mets aux voix qui s'opposent qui s'abstient unanimité merci nous arrivons toujours Corinne Griez une autorisation de nos maires de signer deux conventions au frais de fonctionnement du centre médico-scolaire d'Echirol ces deux conventions mais c'est pour la même chose c'est juste qu'elles sont à année terminée donc le centre médico-scolaire était à Echirol puisqu'il va passer nous allons l'accueillir à Pont-de-Clay donc en fait le principe de ce centre médico-scolaire c'est que les communes qui sont qui dépendent de ce centre médico-scolaire doivent payer les frais de fonctionnement de ce centre médico-scolaire et c'est sur la base du nombre d'enfants scolarisés ce n'est pas sur le nombre d'enfants qui fréquentent puisque c'est pas une structure enfin les enfants ne n'y vont pas par contre les professionnels gèrent les dossiers de nos communes donc voilà donc on est en fonction du nombre d'enfants scolarisés donc ça peut varier d'une année sur l'autre très bien des observations non je mets aux voix qui s'opposent qui s'abstient unanimité toujours une convention avec la ville d'Echirol pour les modalités d'accueil des enfants pontois dans le cadre de de Ulysse voilà donc là alors c'est il y a des récurrences voilà c'est la seule particularité la seule fois où l'on on paye auprès d'une commune c'est dans ce cadre là on est sur le principe de gratuité c'est à dire que nos enfants s'ils vont à Echirol Echirol ne demande pas de régler les frais de scolarité comme c'est le cas dans l'autre sens si on accueille des enfants Echirolois Ulysse comme c'est de l'école inclusive chaque commune participe en fonction des enfants qui sont scolarisés sur leur commune donc nous on a une classe Ulysse on a certains élèves qui ne sont pas de pont clé donc c'est la même chose on sollicite les communes pour voilà pour pour nous rembourser voilà ce qu'on a ce qu'on a payé pour la scolarisation de leurs enfants donc là en ce qui concerne Echirol nous avons donc trois enfants si je ne me trompe pas j'arrive plus à me dire voilà donc 2813-28 à verser à la commune Echirol pour l'année dernière voilà très bien merci je mets au voix qui s'oppose qui s'abstient unanimité merci le GIP objectif réussite éducative on continue c'est des sous donc c'est important de signer des conventions donc là il s'agit de signer une convention pour les enfants de 2 à 16 ans dans le cadre du projet réussite éducative et donc c'est avec le GIP et la caisse d'allocation familiale très bien des oppositions des abstentions adoptées et nous allons donc là nous avions le GIP de 16 ans de 16 et 16-18 donc de 16 les mises au voix 16-18 16-18 c'est la même chose la seule différence c'est que c'est avec la région puisque c'est les jeunes et avec la CAF toujours puisque la CAF finance alors une petite partie pour ce dispositif là parfait merci je mets au voix qui s'oppose qui s'abstient à adopter pareil toujours Corinne Grillet pour une convention assignée d'objectifs et de moyens 2019-2021 avec l'association Sondogunga dans le cadre de l'aide à l'apprentissage et à la scolarité Sondogunga c'est une association qui fait déjà en tout cas c'est pas une découverte elle intervenait déjà dans ce domaine là et dans le cadre de tout le processus d'évaluation de co-construction que l'on a mené entre toute l'année 2018 on s'est rendu compte en effet qu'il y avait des acteurs sur le territoire qui nous semblait judicieux d'associer davantage dans l'aide à la scolarité et voilà donc du coup c'est une belle aubaine une belle opportunité parce que c'est une association sérieuse ancrée sur le territoire et donc là il s'agit de financer un poste mais pas seulement puisque là il y a une convention d'objectifs donc la convention d'objectifs ça veut dire que nous on a des attentes et qu'il y a des attendus de rendus c'est à dire que nous on a une obligation de moyens mais ils ont aussi une obligation de résultats et donc de voilà de faire évoluer finalement leur accompagnement en fonction de la réalité de notre territoire voilà merci on sait que l'association a été fait partie de ces associations qui ont beaucoup perdu avec la perte des contrats aidés qui a été décidées par le gouvernement une de celles-ci notamment ce qui a quand même mis en grande difficulté son fonctionnement donc il faut avoir cela en tête et ça fonctionnait plutôt bien Patrick Durand oui en début de conseil on a voté un partenariat avec une ville chilienne et comme dans leur mission la sensibilisation à la citoyenneté internationale ça vendait peut-être je ne sais pas de lutte de la totalité mais ça vaut peut-être le coup de regarder avec eux comment on les intègre dès le départ puisqu'ils travaillent sur ces questions-là on est un peu dans le même continent puisque c'est le Brésil donc c'est une association qui utilise aussi comme comme moyen en tout cas d'accompagner les familles en faisant de la capoeira donc on a voilà on a une association qui est assez variée dans dans ses pratiques et dans ses approches je sais que au-delà il y a de l'accompagnement à la scolarité aux apprentissages il y a l'accompagnement culturel il y a tout un travail avec les familles je sais que c'est une association qui va régulièrement à l'amphithéâtre avec des familles donc c'est vraiment moi quand je parlais d'association ancrée sur le territoire elle est vraiment ancrée sur le territoire et reconnue par les jeunes et les moins jeunes puisque il y a des je sais qu'il y a des parents qui s'initient à la capoeira voilà merci donc effectivement on soutient bien sûr cette association qui fait un formidable travail sur la ville je mets aux voix qui s'opposent qui s'abstient vous abstenez très bien très bien pas de soucis adopté nous avons avec Corinne grillé toujours les subventions à verser aux coopératives des écoles pour l'année 2019 alors ça ça va être très rapide c'est les subventions que l'on verse sur les coopératives scolaires donc ce n'est pas le seul budget qui est alloué aux écoles je précise toujours ça c'est la partie qui est gérée directement par les écoles par contre en plus de ça il y a toutes les prestations que ce soit les transports les 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 activités les les budgets pour le matériel pédagogique voilà donc ça c'est ce que les enseignants auront sur leur coopérative et donc cette année c'est un petit peu moins que l'an dernier mais c'est normal puisque c'est c'est en écho avec le nombre d'enfants scolarisés à Ponclé qui baissent comme vous pouvez le voir on a des baisses dans toutes nos écoles et du coup une baisse de d'attribution aux écoles donc cette année ce sera 12 122 versés aux 10 écoles parfait merci qui s'oppose qui s'abstient tout le monde vote pour les moyens aux écoles je laisse la parole à Julien Dussart pour des subventions à verser aux associations sociales aux associations patriotiques aux associations loisirs et aux associations culturelles j'invite chacune et chacun en fonction des participations des uns et des autres dans les dites associations à prévoir des NPPV s'ils sont membres des associations voilà je laisse Julien présenter tout ça et puis ensuite on verra pour chaque délibération oui merci monsieur le maire donc comme indiqué dans l'attitude des différentes libérations ce soir on vote les subventions aux associations culturelles patriotiques loisirs et sociales donc ce qui est proposé ce soir au conseil municipal c'est le maintien de l'ensemble des subventions identiques que l'année 2018 pour votre information pour l'association des diabétiques de l'ISER le dossier techniquement il est incomplet donc on a contacté la présidente qu'elle va compléter cela il sera présenté au prochain conseil municipal donc voilà le maintien de l'ensemble des enveloppes et des subventions très bien oui Simone Torres alors moi j'ai une question sur les subventions aux associations aux associations patriotiques puisqu'il y a une subvention qui est versée à l'UMAC alors que l'UMAC n'existe plus depuis l'année dernière il y a eu une dissolution en 2018 donc je oui vous avez raison l'UMAC au niveau national elle a été dissoute mais les sections peuvent garder leur identité alors en fait au niveau national il n'y a plus de de d'intitulés en haut mais chaque section peuvent encore garder leur intitulé et c'est le cas de la section de Pont-de-Clay par exemple il n'existe plus non plus oui oui le niveau national et niveau départemental n'existe plus à l'instant ça a été clos l'année dernière mais par contre la section Pontoise elle existe toujours voilà d'ailleurs la rassemblée nationale la rassemblée générale a lieu samedi matin bien il est vrai qu'il faut être extrêmement attentif au fonctionnement des associations d'anciens combattants c'est très important que nous les soutenions et que effectivement dans le cadre des commémorations les règles soient bien posées de qui finalement il y a des relations enfin c'est vrai pour toutes les communes notamment celles qui sont habilitées à déposer des gerbes celles qui ne sont pas habilitées à déposer des gerbes etc etc c'est un sujet suffisamment sérieux pour qu'on y consacre quelques minutes voilà je le posais ainsi donc sur les premières associations sur les subventions aux associations sociales y a-t-il il y a des MPPV oui Jacqueline Payard Daniel Demurcia pas forcément pour les mêmes associations d'ailleurs alors en fait je je souhaite voter pour la délibération 4 mais je ne souhaite pas et je ne veux que ce soit marqué dans le bon entendu voter pour le le surco-populaire parce que j'ai des responsabilités au sein de cette association alors ce que ce que je vous propose c'est pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté en fait vous n'allez pas NPPV sur toutes en fait vous allez être NPPV spécifiquement sur celles où vous êtes vous avez des responsabilités donc ça veut dire qu'il y a NPPV on les sépare il n'y a pas de soucis sur le club du temps libre donc là il n'y a pas de NPPV de qui que ce soit donc je me revois qui s'oppose qui s'abstient adopter pour épilepsie même vote même vote la ruche secours catholique même vote même vote les restos et les relais du coeur même vote même vote passerelle des âges même vote même vote pour le secours populaire donc NPPV de Daniel de Murcia adopté pour l'UNRPA Ensemble et Solidaires Jacqueline Payard NPPV c'est donc adopté nous allons aux associations d'anciens combattants alors sur Anamos ancien descendant et ami du maquis de Loisan y a-t-il oui Maurice Alphonse NPPV puisqu'il est membre qui s'oppose qui s'abstient adopter l'anacre Simon Torres qui s'oppose qui s'abstient la FNACA unanimité le souvenir français unanimité l'UMAC Maurice Alphonse donc adopté merci pour les subventions inversées aux associations loisirs ah l'APPMA l'association de pêche je suis licencié mais je ne suis pas membre du bureau donc je ne vais pas ne pas prendre part au vote donc sur toutes ces associations est-ce qu'il y a des NPPV non je ne crois pas donc on les vote toutes en même temps qui s'oppose qui s'abstient adopté pour les associations culturelles pareil je mets aux voix qui s'opposent qui s'abstient unanimité je laisse la parole à Maxime Nymphosie pour une autorisation donnée au maire de signer la convention de participation entre la ville et la SDH pour le fonctionnement de la maison de l'habitant oui bonsoir oui bonsoir c'est une délibération annuelle qui concerne donc les dépenses de fonctionnement de la maison de l'habitant donc il s'agit de voter la participation de la SDH pour l'année 2019 à hauteur de 10 000 euros y a-t-il des questions il semblerait pas de questions je mets aux voix qui s'opposent qui s'abstient unanimité toujours Maxime Nymphosie pour la ville et l'Opac même délibération que la précédente mais celle-ci concerne donc l'Opac 38 et leur participation donc financière aux frais de fonctionnement de la maison de l'habitant pour l'année 2019 et cette participation s'élève également à 10 000 euros parfait qui s'oppose qui s'abstient adopté merci on revient à Corinne Grillet pour une autorisation donnée au maire de verser une subvention à l'association Space Junk dans le cadre du Street Art Festival 2019 et du coup c'est la deuxième édition pour Ponté voilà puisqu'on a eu la chance en 2018 de voir fleurir quelques belles oeuvres à l'entrée de ville de Ponté donc là deuxième édition et il s'agit d'attribuer une subvention de 15 000 euros pour voir fleurir d'autres oeuvres dans d'autres quartiers mais là rien ne sera dévoilé vous le saurez en temps et en heure bien merci donc de nouveau un festival important cette année et sans doute un événement dans l'événement particulier en dehors de ce qu'on connaît des oeuvres finalement assez classiques mais il y a en projet de la part de Space Junk de faire une très grosse exposition un très gros événement avec un artiste de renommée internationale il s'agit de Shepard Ferré pour ceux qui connaissent celles et ceux qui connaissent c'est celui qui a fait les fameuses affiches de Barack Obama et qui tout simplement a donné finalement un graphisme particulier qui a beaucoup porté évidemment aux Etats-Unis mais de partout dans le monde donc il sera là notamment cette fameuse affiche avec marqué Hope Espoir qui l'a fait donc ceci sera un événement dans les événements et sur l'agglomération je rappelle qu'il y a énormément de choses sur ce festival vous avez aussi les running les street art running pour celles et ceux qui ont envie de courir dans l'agglomération pour faire différentes étapes dans les étapes du street art c'est aujourd'hui une des propositions faites par l'office du tourisme métropolitain de faire des parcours oui on avance c'est ça donc voilà il y a pas mal de choses ainsi on s'inscrit évidemment nous dans la dynamique alors il y aura entre deux et trois oeuvres on sera sans doute sur trois oeuvres et évidemment on cherche on avait dit que cette année on irait plus plutôt côté Jean Moulin plutôt côté Île-de-Mars Olympiade donc voilà tout ceci est en train de se travailler pas forcément d'ailleurs avec des murs-villes avec des façades-villes mais ça peut être des façades débailleurs ça peut être des façades aussi des privés des copropriétés privées donc les choses s'opèrent je mets aux voix qui s'opposent qui s'abstient adopté merci en l'absence de Christina Gomez-Viega je laisse la parole à Corinne pour une demande de subvention auprès du département pour l'aide au fonctionnement du relais d'assistantes maternelles voilà donc toujours c'est des conventions enfin c'est des délibérations un peu récurrentes puisque c'est voilà on est à 2019 donc là il s'agit de de faire une demande auprès du département pour un montant de 3048 ce qui finance une petite partie du poste de l'animatrice du relais d'assistantes maternelles très bien merci Jean-Mézovois qui s'oppose qui s'abstient parfait merci nous arrivons à un vœu du conseil municipal sur le maintien des EHPAD dans le secteur public je laisse la parole à Simone Torres maire adjointe pour ce vœu et bien je vais vous le lire parce que il y a une forte demande sur ce vœu notamment au CA du CCAS on a eu beaucoup de et même à la commission 6 beaucoup de demandes donc les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qui accueillent des personnes autonomes ou en perte d'autonomie physique et ou psychique sont en situation de très grandes difficultés néanmoins les EHPAD notamment les EHPAD publics seuls accessibles aux familles modestes représentent pour les populations le seul recours pour un accueil digne aujourd'hui les inquiétudes des usagers et des familles rejoignent celles de tout un chacun quant à l'avenir et les dernières mesures gouvernementales font peser encore plus d'inquiétudes sur ceci considérant que les mesures du plan pour les EHPAD du gouvernement sont sans rapport avec l'attente des personnels et des familles considérant que l'aménagement de la convergence des tarifs ne réglera ni le manque de place dans le secteur public ni la nécessité de nouvelles formes de prise en charge plus souple et plus respectueuse de la volonté des personnes âgées considérant que les choix politiques faits ces dernières années en matière de gestion de la dépendance entre guillemets et dépendance ont conduit à réduire les moyens de la prise en charge de la perte d'autonomie et à sacrifier ainsi une partie de la population qui n'a pas compté sa peine pour participer au développement du pays considérant que la formation et le recrutement sont des éléments indispensables pour améliorer la situation et l'accompagnement des personnes âgées que les conditions de travail difficiles voire dégradées subies par un personnel à 80% féminin ne permettent pas de répondre aux besoins de nos aînés et qu'il y a nécessité d'une présence humaine renforcée tant pour les EHPAD que pour l'aide à domicile le conseil municipal de Pont-de-Clé sur proposition du groupe Front de Gauche communiste et citoyen décide d'affirmer son soin du maintien d'un EHPAD sur Pont-de-Clé d'inviter d'inviter le gouvernement à réviser le décret d'application de la loi adaptation à la société au vieillissement afin de conforter les EHPAD publics plutôt que le secteur privé d'inviter l'État comme les régions responsables de l'organisation des formations sanitaires et sociales à embaucher et former de nouveaux personnels d'inviter la population à venir débattre des enjeux majeurs de cette question le 25 février à 17h30 à l'EHPAD de la ville pour le conseil municipal de Pont-de-Clé l'objectif de développer à la fois le maintien à domicile des personnes âgées et un accueil digne et humain en établissement le moment venu avec une tarification accessible prenant en compte la solvabilité des personnes âgées passera par la mobilisation des usagers de leur famille des élus et de tous Merci beaucoup Y a-t-il des observations ? Oui, Julien Dussard Oui, merci Monsieur le Maire Je sais que Simone vous l'avait dit en introduction mais ce vœu il est né en fait au CA du CCAS par les membres de cette instance et moi je propose je pense que ce serait plus honnête qu'on mette cette proposition du CA du CCAS plutôt que la proposition sur le groupe Front de Gauche communiste et citoyen Est-ce que le vœu est quand même né dans cette instance là et ce serait la moindre des choses Très bien Il y a d'autres interventions Oui, Dolorès Moi je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait l'insérer mais quand même comme je sais que Monsieur le Maire et Simone Thorez avaient fait un courrier soutenant l'action des agents des EHPAD et qu'aujourd'hui la ministre la ministre engage des négociations salariales avec les partenaires sociaux sur la reconnaissance de la pénibilité des EHPAD Donc je souhaiterais qu'on puisse mettre que la ville de Plonclé souhaite que les négociations aboutissent en faveur des personnels avec les partenaires sociaux elles ont commencé ça va se développer on ne sait pas quand est-ce que ça aboutira donc voilà le souhait c'est que aussi la pénibilité alors ce n'est pas les primes qui seulement reconnaissent la pénibilité mais en tout cas c'est une reconnaissance des personnels et cette négociation elle a été entamée il y a un mois du coup je ne sais pas je vous propose que considérant sur le paragraphe où on met les personnels par exemple pour l'aide à domicile on pourrait rajouter que les négociations salariales en direction des personnels des EHPAD publics parce que la négociation elle ne concerne que les EHPAD publics voilà ok on pourrait on pourrait mettre on pourrait mettre dans les dans ce qui est décide tout simplement d'inviter le gouvernement à revaloriser la situation des personnels des EHPAD eu égard à la pénibilité du travail tout simplement c'est ça l'idée qu'on puisse et suivre attentivement les négociations ça c'est sûr et suivre attentivement les négociations ok ok y a-t-il d'autres interventions sur ce sujet non non mais écoutez en ayant fait les modifications celles proposées par Julien Dussard celles proposées par Dolorès Frédéguez et également l'ensemble je vous propose de mettre au voie le même le vœu sera aussi présenté au CA1 du CCAS me semble-t-il lundi je vous propose donc de le mettre au voie qui s'oppose qui s'abstient unanimité du conseil municipal merci le compte rendu des décisions du maire prises depuis la dernière séance est-ce que ça appelle des observations non et bien écoutez très bien il n'y a pas de points divers il n'y a pas de questions orales il est 21h42 l'ordre du jour est épuisé donc la séance est donc levée très bonne soirée merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous